Hertz adapte sa stratégie en matière de véhicules électriques face aux baisses de prix et au coût de réparation des Tesla, qui sont assez élevés pour le coup par rapport à d'autres VE. Hertz avait initialement annoncé son intention de commander 100 000 véhicules Tesla et de les intégrer à sa flotte de location mondiale d'ici fin 2022. Cependant, ce projet s'est heurté à plusieurs obstacles. Les baisses de prix agressifs de Tesla ont considérablement réduit la valeur de revente des véhicules de la flotte de Hertz, en train de diminuer une entière de leur valeur. De plus, la société de location de voitures a connu des coûts de réparation plus élevés que prévus pour CVE. Le PDG Stéphane Cher a expliqué que ses dépenses inattendues, notamment dans le contexte de dommages aux véhicules, ont impacté les marges de Hertz. Ah ah ! Alors au final, il semblerait que le choix de Hertz ne soit pas le bon au final, selon ses dires, d'acheter plein de Tesla. Malgré ses défis, Cher a affirmé l'engagement de Hertz à acheter 100 000 voitures à Tesla. Compte actuellement environ 50 000 véhicules électriques à sa flotte, dont environ 35 000 sont des Tesla. La société a également signé des accords pour acheter jusqu'à 175 000 véhicules électriques auprès de GM et jusqu'à 65 000 auprès de Polestar. Cependant, l'objectif de Hertz est de faire en sorte que les véhicules électriques représentent un quart de sa flotte d'ici fin 2024. Il semble désormais peu probable. Cher a exprimé l'intention de l'entreprise de travailler en étroite collaboration avec les fabricants de véhicules électriques comme Tesla et les fournisseurs de pièces détachées pour résoudre les problèmes des coûts de réparation. Alors que les prix des véhicules électriques continuent de se stabiliser et de baisser, Hertz prévoit d'acheter davantage de véhicules électriques capitalisant sur leur rentabilité améliorée. Alors l'avantage de prendre des Tesla, c'est que bon, elles sont efficientes, elles se rechargent vite, elles ne sont pas hyper chères par rapport à la concurrence, elles sont même bien placées, très bien placées. Cependant, quand il faut les réparer, bon, admettant, alors c'est pas tous les jours non plus qu'il y a des accidents de voiture de location, mais bon, ça peut arriver, quand il faut les réparer, c'est compliqué quoi. Je dirais dans les avantages qu'au final, aussi, elles sont livrées assez vite par rapport à la concurrence, qu'il y a plus de délai chez les concurrents, chez Tesla, bon, ça va de plus en plus vite, les délais. Donc bon, là, avec la nouvelle Model 3, au final, ça va peut-être s'allonger un petit peu au début, mais ça va vite repartir à la hausse, quand toutes les usines seront bien calibrées pour la nouvelle Model 3, en fait. Donc bon, ils ont l'air d'être sur deux, ils vont continuer d'acheter des Tesla, donc voilà. Même si c'est pas tout rose, c'est pas aussi rose qu'ils le pensaient, peut-être. Je vous laisse commenter.